C'est une petite vidéo pour vous expliquer comment utiliser le flux dans Google Classroom. Rappelez, lorsque vous arrivez sur votre environnement Google Classroom, vous avez quatre onglets. On va se concentrer sur l'onglet flux. En cliquant ici sur « Faire une annonce pour votre classe », vous pouvez publier un message. Vous pouvez même choisir à quelle classe vous désirez envoyer ce message. Donc, si vous n'avez plus d'un groupe, ça peut être utile. Et vous pouvez également cibler des élèves. Donc, ici, je n'ai pas d'élèves dans mon groupe, donc voilà pourquoi je ne peux pas cibler d'élèves spécifiques. Votre texte peut être modifié selon les options qui se trouvent ici. Vous pouvez également ajouter une pièce jointe qui se trouve dans Google Drive, un lien Internet, un fichier qui se trouve sur votre ordinateur ou même une petite vidéo qui se trouve sur YouTube. Ensuite, lorsque votre message est rédigé, vous devez le publier immédiatement ou déployer la flèche pour d'autres options. Encore une fois, on vous offre de publier immédiatement, de programmer le message ou d'enregistrer le brouillon. Lorsque je programme, donc je pourrais, par exemple, paramétrer plusieurs messages afin qu'ils sortent à un moment précis durant la semaine. Une fois que l'heure et la date sont choisies, je clique sur « Programmer ». Vous verrez apparaître maintenant « Annonce enregistrée » que vous avez déployé. Vous pouvez retourner pour le modifier. Ici, vous pourriez aussi enlever la programmation. Vous voyez également ici, j'ai un petit raccourci d'un support de cours qui se trouve dans ma section « Travaux et devoirs ». Donc, ce que j'aime, c'est enlever ces petites notifications-là, donc épurer ma page pour vraiment me concentrer sur des messages généraux et des questions d'élèves dans la section du flux. Donc, pour ce faire, je vais dans la courbe d'anté, dans les paramètres, dans la section « Plus ». Et c'est ici aussi que je pourrais décider si les élèves peuvent publier des messages et des commentaires ou simplement répondre aux messages que moi, je publie comme enseignante ou si seulement les enseignants peuvent publier des messages. Moi, j'aime bien cette option. Les élèves peuvent ajouter des commentaires. Donc, j'ai vraiment créé des messages pour qu'ils puissent poser leurs questions sous ces publications. Donc, ça évite aussi un fouillis dans la section « Flux ». Ça peut très vite sans être encobré. Vous pouvez également masquer les modifications. Donc, ça va faire en sorte que le petit raccourci que vous avez vu tout à l'heure va s'effacer et nous n'y verrons que les messages qui proviennent de notre flux. Vous pouvez également afficher les éléments supprimés ou non. Donc, moi, je vous conseille de ne pas l'activer. Et ensuite, vous cliquez sur « Enregistrer ». Alors, voilà, vous remarquez que le raccourci n'est plus là. Et vous avez l'annonce qui est enregistrée juste ici. Alors, voilà, c'était des petits trucs pour vous aider à bien gérer votre flux dans Google Classroom. Merci d'avoir regardé cette vidéo !